Les footballeurs ivoiriens qui vont affronter la Zambie sont connus. Le sélectionneur français Jean-Louis Gassé a dévoilé sa liste depuis le 7 juin dernier. L'on note plusieurs absences, dont celle de Seco Fofana et de Sébastien Alleur. Une situation qui soulève de nombreuses inquiétudes chez les supporters. Mon humble avis, franchement, c'est de ces deux costauds-là. On aura besoin d'eux en équipe nationale. Parce que, mine de rien, quand on regarde le parcours de Seco Fofana et de Sébastien Alleur en championnat passé, je pense qu'il peut rapporter un plus à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bon, je ne suis pas d'accord parce que Alleur n'est pas blessé. Il a eu un moment difficile, mais il est repris. Alleur doit être là. Si Alleur n'est pas là, Seco doit être là. Au moins, si Seco, Alleur n'est pas là, Zara doit être là. Mais moi, je regarde la liste, il voit qu'il n'y a pas Seco, il n'y a pas Alleur. Donc, franchement, moi, ça ne me plaît pas. Oui, oui, on doit s'inquiéter parce que c'est deux bons joueurs. Je ne peux pas comprendre avec la très belle saison qu'Alleur a faite à Dortmund. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne l'a pas appelé. Pour moi, ce n'est pas normal. On doit s'inquiéter. Parce qu'en attaque, je ne vois pas qui pourra jouer comme Alleur. La rencontre Zambi-Côte d'Ivoire compte pour la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2023. Interrogé sur les absences des joueurs, le sélectionneur a indiqué qu'ils étaient blessés, à l'exception de Sébastien Alleur, qui bénéficie de cinq semaines de repos.